Ce qu'on va faire avant d'aller voir le magister Alexius, avant d'aller le voir dans son château pour son offre entre guillemets, on se doute bien que c'est un piège, on va terminer quelques petites quêtes à faire dans les marches libres. On pourrait aller voir le caporal Ville pour savoir s'il a besoin d'autre chose. Je vois. Vous avez fait un travail incroyable ici. Grâce à vous, les réfugiés ont un abri, des vêtements chauds et le ventre plein. Certains pourraient être utiles à l'Inquisition si vous le jugez nécessaire. Recruter les plus compétents. Je pense que le mieux, ce serait de recruter les plus compétents. Certains d'entre eux ont des compétences qui seraient utiles à l'Inquisition. Oh, tout le monde approuve. Essayez de recruter des volontaires. Je suis sûr qu'on trouvera de bonnes recrues. Je vais aller parler aux réfugiés et tout mettre en place. Serra approuve, la vache. C'est grâce à vous que ces gens sont en vie. Personne ne l'oubliera. Ah, la vache, tout le monde approuve. C'est beau. J'ai bien fait de retourner le voir. J'en ai profité d'ailleurs pour faire un nouvel arc. Bon, évidemment. Comme vous pouvez le constater, on est ultra pauvre pour l'instant. Mais bon, ça valait le coup parce que j'ai pu avoir un arc un peu plus puissant que celui que j'avais. Il faudra quand même récupérer des choses pour les revendre, si possible. Carte des tréfonds. Intéressant. Je crois que cela pourrait servir en acquisition. Oh, il approuve grandement. On va avoir envie de son amitié, lui. Bon, on va quand même aller voir l'esprit du lac avant. On va aller voir l'esprit du lac. Oula. Exactement. Je suis d'accord avec vous, mademoiselle. Alors, rappelons-nous que Matisse et ses compagnons ne savent pas nager. Sinon, c'est la grosse catastrophe si on va dans l'eau. Donc, on doit apporter un lotus sanguin dans le lac, tout simplement. On va sauvegarder avant. On ne sait jamais. Qui c'est que ça ? C'est une épée ? Une épée à deux mains ? La vache, nom de Dieu. Oh, ça, c'est pour Iron Bull, ça. L'épée à deux mains. Bien, nous sommes ici. Et on va pouvoir... Oula. Bonjour, monsieur l'ours. Tu vois la forme ? Euh... Je peux passer sans que tu me bouffes ? Pourquoi que non ? Allez, attaquez-moi cette saloperie. Merci. Ah bah ça, il risque pas de se relever, hein. C'est moi qui voulais. Plume de Griffon authentique ? Voilà qui devrait être utile. Voilà. On a récupéré ce qu'il faut ici. Pour la mémoire du garde. Le reste, c'est... Vous êtes qui, vous ? Mais... On vous a rien demandé. Oui, assez, tout à fait. Tout à fait, assez. Un voleur a dérobé une chose importante dans une forteresse à l'ouest. Un message menaçant découvert sur le cadavre du voleur suggère que le propriétaire de l'objet en question souhaite ardemment récupérer son bien. Hum hum. Bon. Tous les gardes des ombres sont barbus ? Non, juste moi. J'ai volé toutes les barbes et tout le pouvoir qu'elle contenait. Il ne peut y en avoir qu'une. Sérieusement ? On va revendiquer ça. Grand pavillon forestier. Le fait que le grand pavillon forestier soit si éloigné du château de Golfalwa peut surprendre. Mais il y a pour cela une raison bien précise. Plus d'une ère avant l'occupation orlésienne de Ferelden, le jarl Jason Guérin ordonna sa construction pour offrir des quartiers confortables à son grand ami Sir Coram, le barde, chanteur célèbre et fin brotteur. La jarlesse Marguerite, l'épouse de Jason, acceptait évidemment la relation de son époux avec... Attends, attends, quoi ? Ah d'accord, ils étaient amants, nom de Dieu ! Ah, je n'avais pas capté... C'est pour ça que c'est marqué grand ami avec des guillemets. Oh, le jarl était amoureux de ce mec ! Enfin, amoureux, c'est un bien grand mot, mais bon. Et la jarlesse a accepté ça ? Tchou, elle est très ouverte d'esprit, moi je dis ça, je dis rien. L'épouse de Jason acceptait évidemment la relation de son époux avec Coram, parce qu'elle n'avait pas trop le choix non plus. Mais à une simple condition, que le barde ne vive pas au château pour éviter tout scandale. Bah oui ! La chevauchée du jarl Jason résonna dans les tavernes pendant de longues années. C'est honteux ! C'est un truc dégueulasse, c'est ça ? Non, je ne veux pas imaginer ça. Non, laissez tomber. Ça me dégoûte profondément, donc on va éviter de penser à la chevauchée. En pastichant gentiment les efforts du seigneur pour revenir du pavillon avant le lever du soleil, Sorgoram y vécu heureux jusqu'à sa mort à l'âge de 90 ans. Donc, attendez, 90... Ah, 90 ! Ok, pardon. Excusez-moi, ça me perturbe les chiffres. Les 90 et tout ça. Plusieurs années après le décès du jarl Jason, la yarlesse Marguerite ordonna que le corps de Coram soit incinéré avec tous les honneurs, drapé d'une cape de chasse qui appartenait à son époux. Elle n'est pas rancunière du tout, c'est étonnant. Après, la yarlesse... Si c'était la yarlesse Isolde, franchement, elle n'aurait pas accepté ça. C'est moi qui vous le dis, déjà qu'elle n'acceptait pas qu'Allister pouvait être potentiellement le fils du jarl Imon. Oh là là. Après la mort du barde, le pavillon servit à recevoir les invités de la famille du jarl, ou fille au fils de quartier d'été pour ses plus jeunes membres. Il fut abandonné suite aux événements tragiques du cinquième enclin. Cassandra vous a-t-elle parlé de mes nouvelles recrues ? Ce sont nos recrues, commandant, pas les vôtres. Ah 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 ah, pardon. J'ai trouvé ça cocasse. 100 pièces d'or seulement ? Bon, après on va pas cracher dessus, mais c'est quand même fort peu, hein, quand même. Donc, ouais, ça rapporte pas des masses, mais bon, on a pas trop le choix. Donc, il est temps. Il est temps d'aller voir les mages. Même si on sait bien que ça va être un piège, évidemment. Dorian nous l'a dit. C'est évidemment un piège, mais l'Eliana et ses agents vont nous accompagner là-bas. En espérant que... Non, je vais pas dire que ça va bien se passer, parce que ça va mal se passer de toute façon. Donc, commençons. Nous n'avons pas assez d'hommes pour prendre le château. Soit nous trouvons un autre accès, soit nous allons chercher les Templiers. C'est tout. Aucam, t'as joint, tu vois une... Olfaldette ou Madame Magistère. On ne peut pas tolérer ça. La lettre d'Alexius demandait expressément le messager d'Andrasté. C'est forcément un piège. Attention, je connais un peu le loustique, il en est capable. Mais faites quelque chose, c'est votre rayon, les calamités. Je te le fais pas dire Joséphine, hein, hein ? Bref. Alexis passe à l'attaque, c'est bien aimable de sa part. Arrêtons de nous disputer. Oui, déjà, arrêtons de nous disputer. On n'a pas le temps de se chamailler. Il faut qu'on trouve un terrain d'entente. Un magistère, Tevin Tide, s'empare de Golfalwa, nous invite au château pour parler. Et certains d'entre nous n'ont pas l'intention de réagir. Oh, ça suffit. Le château de Golfalwa est l'une des forteresses les plus défendables de Ferrydell. Elle est incentivisée, Joséphine ? Elle a résisté à des milliers d'assauts. Si vous y allez, vous mourrez. Et nous perdrons notre seule chance de refermer ses failles. Il en est hors de question. Et si on ne fait pas l'effort de rencontrer Alexis, on perd les mages et on laisse une puissance étrangère hostile sur le pas de notre porte. Elle a pas tort. Même si nous pouvions attaquer le château, ça ne servirait à rien. Envoyer une armée de l'Inquisition orlésienne à Ferelden, ce serait la guerre assurée. Nous n'avons pas le choix. Le magistère a été plus malin. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est tout ce que je trouve à dire, en fait. Désolée. Allons chercher... Mais non, on ne va pas aller chercher les Templiers. Ils nous ont envoyé bouler. C'est le point de vue de Matisse. Je rappelle, je joue RP. Donc là, je fais selon ce que... Ce qui convient le mieux à mon personnage. Donc, il doit bien y avoir une solution. Ce n'est pas terminé. Déjà qu'on a des Tevinters qui nous... Qui volent notre peau. Alors, c'est pas la peine d'empirer les choses. Il doit y avoir une solution. On ne peut pas baisser les bras. Il doit bien y avoir une solution. On ne peut pas s'avouer vaincu. Il doit bien y avoir une solution. Alors, voyons voir. Ça n'en vaut pas la peine. Oh là là. Contactez le Jarl. Il nous faut un autre accès. Si on contacte le Jarl, ce sera peut-être un boulot pour Joséphine. Si on trouve un autre accès, ce sera l'Éliana. Voyons voir. Qu'est-ce que Matisse choisirait ? Contactez le Jarl. Ça veut dire l'impliquer. Ouais. Ça impliquerait des gens et ça pourrait faire plus de dégâts. Tandis que si on trouve un autre accès, ça limite les pertes, peut-être. Il doit bien y avoir un autre accès au château que la porte principale. Des égouts, des conduits d'eau, n'importe quoi. Je ne vois rien qui pourrait marcher. Attendez. Le château cache un passage secret. Une issue de secours pour le maître des lieux et sa famille. C'est trop étroit pour nos troupes. Mais on pourrait y envoyer des agents. C'est trop risqué. Ils se feront repérer bien avant d'atteindre le magistère. Pas si amphidiversion. C'est là que l'envoyé si cher à Alexis entre en jeu. Focalisez leur attention sur Trevelian. Et pendant ce temps, nous nous occuperons des Tévin Tide. C'est risqué, mais ça peut marcher. Heureusement, vous aurez de l'aide. Cet homme dit avoir des informations sur le magistère et ses méthodes, commandant. Vos espions ne passeront jamais la magie d'Alexius sans mon aide. Donc, si vous voulez vous attaquer à lui, je vous accompagne. Ce plan risque d'être extrêmement dangereux pour vous. Nous ne pouvons pas vous forcer la main. Nous pouvons toujours tenter de recruter les Templiers si vous ne voulez pas servir d'appât. Eh bien, nous allons servir d'appât pour sauver tout le monde. Il n'y a aucun souci. Donc ça, on l'avait déjà lu. Niveau 4 à 7. Ça tombe bien, on est niveau 8. Ça va être la merde, évidemment. Et la merle aussi. C'est le même acabit. Ça va être la merle, évidemment. Mais, je dis, Tentons. Qui allons-nous emmener en plus de Dorian ? Serra, évidemment. La carte de Dorian est stylée. J'aime bien. Je n'ai pas eu le temps de regarder les cartes. Celle de Serra est classique, mais ça va. Ça lui donne un style. Dorian, très classe. Varix, c'est son torse, évidemment. On se demande bien pourquoi. Avec Bianca. Le principal est là, j'ai envie de dire. Cassandra, toujours aussi chevaleresque. J'adore. Black Wall, également. Solace. Ah, il y a une part de mystère dans la carte de Solace. Et Iron Bull, qui a toujours l'air... Qui a toujours l'air un peu chelou. Mais bon, soit, ça c'est Iron Bull. On ne va pas chercher Midi à 14h. Soit on prend Cassandra, soit Black Wall. Je suis moins fan d'Iron Bull. Et en plus de ça, il nous faut de la défense. Donc, j'aime bien les deux, personnellement. Cassandra et Black Wall. En tant qu'amis, évidemment, pour Matisse. Mais bon, soit. Ouais, on va prendre Black Wall. Stylé, leur... Ah bah, tiens. Ce sont des négociateurs. Ils m'accompagnent partout. Alors, j'attendrai ici aussi. Hum. Ce sont des négociateurs. Ah, ah ! Il y a Serra dans l'eau. T'es sûre que tu veux dire ça ? J'attendrai ici aussi, alors. Si mes amis ne peuvent pas entrer, je n'entrerai pas non plus. Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? De toute façon, vous êtes là pour nous surveiller, non ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Oh, c'est chelou cet endroit. Je le déteste. Moui ! Moui ! On n'aura pas notre mot à dire sur notre propre sort ? Fiona, vous ne m'auriez pas confié vos fidèles si vous ne me faisiez pas confiance. Vous vous foutez de moi ? Tu parles ? Elle ne te fait pas du tout confiance. Vous êtes la confiance réincarnée. Oh là là. Euh... On devrait l'inclure. Je pense que Matisse dirait ça, après tout. Mais... Je pense surtout que Matisse aurait préféré cent fois mieux négocier avec Fiona plutôt que... qu'avec Alexis. Il n'y a pas à foutre. Si la grande enchantresse veut faire partie des négociations, je la convie en tant qu'invité de l'Inquisition. Merci. Ça ne te plaît pas, hein, mec ? Je sens d'ici que ça ne te plaît pas. L'Inquisition a besoin des mages pour refermer la brèche et donc de moi. Mais... Que me proposez-vous en échange ? Rien ! Pardon. Excusez-moi, mais... Ce rien m'a tué, quoi. Rien. Non, mais c'est bon, mec. Tu vas faire le taf, mais tu n'auras rien au retour. Vous voulez ma peau ? Parlons magie temporelle. Ah ! Est-ce qu'on met les pieds dans le plat ? On a des contacts. Parlez-moi des Venatoris. Ah ouais, là, on met vraiment les pieds dans le plat. On a des contacts. L'Inquisition a de nombreux soutiens parmi la noblesse orlésienne. On devrait pouvoir trouver une compensation qui est bien. Ça m'aurait étonnée. Je ne vois pas ce que la noblesse orlésienne pourrait m'offrir que je ne possède pas déjà. Il s'est au pair. Félix, qu'est-ce que tu as fait ? Il s'inquiète pour vous, votre plan a échoué. Nous avons pris soin de désarmer votre piège avant d'entrer. J'espère que ça ne vous dérange pas. Si vous le dites. Mais je demande à voir. Vous entrez dans mon bastion avec cette marque volée, un don dont vous ne comprenez rien. et vous croyez tout contrôler. Vous n'êtes qu'une erreur. Merci. Sympa. Qui a tué la divine ? Parlez-moi de la marque. Que devait-il se passer ? Qui a tué la divine ? Qu'est-ce que vous savez sur la mort de la divine ? Ce devait être l'avènement de l'Ancien. Mais vous étiez indigne de sa présence. Père, vous vous entendez parler. Arrêtez. Le parfait stéréotype du méchant que tout le monde veut voir en nous. Dorian, vous auriez pu faire partie de tout ça. Mais vous avez refusé. Les pouvoirs de l'Ancien dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. De l'Ancien ? Il fera renaître l'Empire de ses cendres. Qui est l'Ancien ? Quel genre de pouvoir ? Vous êtes un fanatique. Qui est l'Ancien ? C'est lui que vous servez ? L'assassin de la divine ? C'est un mage ? Ce sera bientôt un dieu. Il rétablira le règne des mages sur le monde. De l'océan de Boeric à la mer de glace. Vous ne pouvez pas impliquer mon peuple là-dedans. Alexius, c'est exactement ce dont on parlait. ce qu'on voulait éviter à tout prix. Pourquoi vous faites ça ? Arrêtez, père. Oubliez les Vénatoris. Laissez les mages du sud s'occuper de la brèche et rentrez avec moi. Non. C'est la seule solution, Félix. Il peut te sauver. Me sauver ? L'Ancien a une solution. Il me l'a promis. Si je corrige l'erreur du temple... Je vais mourir. Il faut que vous l'acceptiez. Attrapez-les, Vénatoris. L'Ancien a ordonné la mort de cet homme. Tu disais... Vos hommes sont morts, Alexius. Vous êtes... une erreur. Oula, il s'énerve. Vous n'auriez jamais dû exister. Qu'est-ce qu'il utilise ? Oh, merle ! Qu'est-ce que ça ? Je vous remercie. Au revoir.